Salut à tous, c'est Kiblot, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode, et d'ailleurs, j'espère vraiment que vous allez bien cette fois-ci, sans vouloir dire non plus que les dernières fois, je le pensais pas sincèrement, c'est juste que cette fois, on va dire qu'il y a le danger du coronavirus, donc j'espère que vous prenez bien soin de vous, bien soin de vos proches, et que vous respectez bien les consignes, je crois que suffisamment de gens vous l'ont dit, dans la télé, dans les médias, même les youtubeurs, donc voilà, moi, je vais pas vous faire la morale, mais bon, on va en parler, d'ailleurs, c'est ici que je me permets de vous introduire un petit peu cette vidéo, qui est une annonce, pour vous dire qu'on va faire des lives quotidiens, on est tous, on est tous confinés, je suis confiné, vous êtes confinés, donc on va couper confinés, ensemble, hein, d'accord, on va faire des lives, j'ai fait même un petit vote, d'ailleurs, vous voyez ici, qui s'affiche, donc vous avez voté pour des jeux, vous pouvez m'en proposer plein, ici, sous cette vidéo, si vous avez envie de revoir d'autres jeux, j'avais pas la possibilité de faire un vote pour une liste de 20 jeux différents, je crois que le vote, ça s'arrête à 5 trucs différents, donc j'ai mis ce qui me passait par la tête, et ce que j'avais envie de faire, je vois qu'il y a pas mal de gens qui veulent faire du U-Boat, enfin, qui veulent en tout cas découvrir le jeu, j'ai pas encore joué à U-Boat, mais je l'ai acheté, donc du coup, on pourrait peut-être le découvrir ensemble en live, ça serait intéressant, ça serait amusant, le deuxième jeu que vous avez voté, c'était Subnautica, vous avez envie d'être dans l'eau, en fait, visiblement, vous voulez aller sous l'eau, parce que U-Boat, Subnautica, c'est un peu le même, on est d'accord, c'est des sous-marins, c'est sous l'eau, je sais pas, vous avez envie de ça, visiblement, donc si ça vous dit, ok, U-Boat qui est un jeu où on est confiné dans un sous-marin, d'ailleurs, c'est assez amusant, vous avez des drôles de goûts, et évidemment, on va reprendre les vidéos de Steel Division sur la chaîne, ça sera l'occasion de vous présenter les nouvelles divisions qui sont donc sorties dans le nouveau DLC, donc ici, on a des divisions, que je dis pas de bêtises finlandaises, bon, il y a un rapport à côté, finlandaises, donc on a la Panzara, attention, Panzari Divisiona, ok, Rima Rapana, voilà, bon, c'est toujours, c'est des noms finlandais, visiblement, donc ici, on a la 122e d'infanterie, du côté allemand, alors du côté des alliés, on va avoir, donc, chez les Russes, nous allons avoir le Grupa Viborg, le 126e Gorono Strelkovi Corpus, et le, ou la, 358e Strelkovi, donc, 6 nouvelles divisions, vous avez vu le nombre de divisions qu'il y a dans le jeu, maintenant, pour ceux qui ont les DLC, bien sûr, le nombre de divisions qu'il y a dans le jeu, on sait plus trop où donner de la vue, et donc, je vous donnerai un avis, on va aller revoir, on va faire 2 ou 3 vidéos sur les divisions, et je vais vous présenter 2 batailles également sur la chaîne, donc, ça, c'est pour la suite de la chaîne, petit programme, tranquillement, on reprend, on fait des vidéos, voilà, et à partir de demain, eh bien, je serai en live, je vais essayer d'être en live tous les soirs, mais peut-être pas nécessairement en soirée, ça peut être en après-midi, puisque la plupart des gens sont confinés toute la journée, donc, on va essayer de se divertir ensemble, on va prendre le temps d'en parler, je vous raconterai quelques anecdotes de mon côté, j'ai vécu quelques trucs assez intéressants, ce sera la possibilité pour vous aussi de vous exprimer là-dessus, j'ai pu expérimenter autant la solidarité des gens, ce qui fait vraiment plaisir à voir, autant que l'inverse, donc, du coup, j'ai vécu un peu les deux, je vois beaucoup de vidéos sur internet où il y a énormément de solidarité, ça, ça fait vraiment plaisir à voir, je pense que c'est plutôt ça qu'il faut relayer, on avait vu, par exemple, cette vidéo où il y a des... tout le monde était sorti sur son balcon, je crois que c'était en Espagne, tout le monde est sorti sur son balcon à 6-7h du mat', et tout le monde a applaudi, tout le monde se mettait à applaudir, et en fait, c'était pour saluer le personnel hospitalier qui allait au front, parce que c'est un peu ça, ce qui se passe avec les policiers et tous les médecins, les infirmiers, les infirmières, qui vont tous les matins, ben, face au coronavirus, donc il y avait vraiment... il y a beaucoup d'élan de solidarité, on remarque, et donc ça, c'est vraiment cool, c'est vraiment très très intéressant de voir toutes ces choses, et voilà, alors, l'inverse, c'est moins souvent le cas, donc on va essayer de pas trop en parler, mais c'est quand même bien de temps en temps de souligner deux, trois trucs, parce que... Enfin, on en parlera pendant les lives, on commencera à partir de demain, et sur cette vidéo annonce, je vous encourage à mettre dans les commentaires les jeux que vous aimeriez voir, que j'ai pas mis dans ma petite liste, et pour lesquels vous avez pas pu voter, ne mettez pas, ne mettez pas Space Engineer et Steel Division, puisque Space Engineer, je ferai un live dessus, quoi qu'il arrive, parce qu'on a notre ami Calmo sur le Discord, d'ailleurs, je vous invite à venir, bien sûr, rejoindre le Discord qui est dans la description, donc la Space Division, notre ami Calmo a préparé avec d'autres personnes du Discord, un tournoi... pas un tournoi, qu'est-ce que je raconte ? Ah, c'est pas du tout un tournoi, ça c'est la mode Steel Division, les tournois, en fait, vu que c'est tout le temps ça, j'ai l'habitude de dire ça, en fait, c'est une espèce de petit concours de construction de blindés, de chars, donc sur Space Engineer, et du coup, je suppose qu'ils font des batailles, etc., donc c'est assez amusant, c'est cool de voir cette petite initiative, pour ceux qui aiment Space Engineer, eh bien, venez par chez nous, venez sur le Discord, et vous pourrez un petit peu participer avec eux, ou tout simplement télécharger leur char, et vraiment des modèles super cool, les mecs ont du level. Donc voilà, j'en profite pour vous inviter à venir sur le Discord, évidemment, et de ne pas me demander de faire des lives sur Steel Division 2, parce que les vidéos Steel Division vont sortir sur ma chaîne, alors ce serait quand même cool de pouvoir se diversifier un peu, et faire des lives sur autre chose, comme je dis, U-Boat, Student Strike 4, si vous voulez vraiment de la Seconde Guerre Mondiale, pourquoi pas, le jeu est sympa, je le maîtrise bien, j'ai vraiment joué longtemps à ce jeu-là, donc je pourrais vous le présenter aisément, et voilà, par contre, personne ne voulait jouer à Firewatch, ça c'est... personne ne veut Firewatch, c'est pas grave, ok. Bon, tant pis, moi je pensais que les gens seraient un peu chauds pour ça. On fera du subnautica, en tout cas, j'arrête la vidéo ici, on se dit à demain pour une prochaine première vidéo sur les nouvelles divisions de Steel Division, donc je vais vous introduire ça pour demain sur ma chaîne, donc demain ou après-demain, en tout cas, à partir de demain on commence les lives. Voilà, en tout cas, portez-vous bien, et cette fois-ci, portez-vous vraiment, faites attention, et moi je vous dis, bah demain, à demain, et n'hésitez pas, évidemment, à vous abonner, à liker, à écrire dans les commentaires le jeu que vous aimeriez voir en live, et je vous dis, portez-vous bien à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada